Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Donc Saharid J'espère que vous êtes en bonne forme Inchallah Donc Je pense que nous avons 4 personnes Avec nous Donc Est-ce que le sonore Est-ce que le sonore Est-ce que le sonore Allo Très bien Donc Je répète J'espère que vous êtes en bonne forme Ainsi que Toutes De vos familles Et vos proches Donc aujourd'hui On va reprendre avec le cours de la programmation orientée objet Donc Pour les personnes qui ont suivi avec moi Donc Justement avant La fête On a commencé cette série d'exercices Qui concerne Qui concerne Toujours la programmation orientée objet Avec le C++ Exactement Il y a beaucoup de questions Qui concernent Les relations entre classes Compositions Agrégations Et rétages Il y a même des questions de base Comme par exemple Les questions de cours Que vous avez essayé Ensuite Vous avez des exercices Donc Dans La science Que nous avons déjà fait Avant les vacances Ou bien avant les vacances Bien sûr De la fête On a Répondu A ces questions De révision générale Et On a fait L'exercice numéro 1 Donc Aujourd'hui Je vais essayer de voir D'autres exercices Avec vous Incha'Allah Dans une Science d'1h30 Parce que maintenant C'est bon Le ramadan Donc La science Incha'Allah On va essayer d'examiner Le reste des exercices Parce qu'il y a beaucoup d'exercices Qu'il y a beaucoup d'exercices Qu'il y a beaucoup d'exercices Il y a beaucoup d'exercices Et Ce sont des exercices de base Normalement Ce sont des exercices de base Normalement Ce sont des exercices de base Donc Je vais essayer de Passer maintenant A l'exercice numéro 2 Toujours Pour les personnes Qui ont compris maintenant La programmation orientée objet Donc Ces exercices Sont Très faciles Sont très simples à faire Pour les personnes Qui n'ont pas compris Donc c'est l'occasion Malheureusement Vous n'êtes pas nombreux Comme j'ai déjà dit Donc il y a peut-être 5 ou 6 personnes Avec moi maintenant Mais Je vais essayer de dire On travaille comme ça A l'agent Le confinement Apparemment Il va rester encore avec nous Donc on est obligé De travailler Comme ça Par contre Donc Il faut toujours Pratiquer J'insiste Sur la pratique Sur l'ETP Donc Ce sont des exercices Que je donne Ici Mais Qu'on considère Comme TID Et c'est vrai Mais on peut aussi Les faire comme TIP Ou abit teli Ben nesbali Kam ya talaba A ham shi huwa En kam ta khad muli TIP D'accord Donc ça c'est La chose la plus importante Donc pour mieux assimiler Il faut faire des expériences Il faut essayer Vous même Avec l'environnement Eclipse Ou bien l'environnement Code bloc Que vous avez Pour mieux comprendre Donc aujourd'hui On va passer A l'exercice 2 Comme j'ai déjà expliqué Donc dans cet exercice 2 Qu'est-ce que nous avons ? On demande D'afficher Le nombre Qui sera normalement Le résultat De l'exécution Donc quel nombre Affichera ce programme C++ A l'issue de son exécution Ce code là Lorsqu'il va être exécuté Et bien j'espère que vous n'avez pas oublié Bien sûr L'exécution commence Et c'est Et bien c'est ici que commence l'exécution C'est cette partie là Et donc notre objectif C'est de voir cette exécution Normalement elle doit afficher Quelque chose Et qu'est-ce qu'elle va afficher Exactement ? Voilà Elle va afficher Quelque chose Qui est normalement Le résultat de l'exécution Du programme principal Et maintenant On va voir quel nombre Affichera ce programme C++ Dans son Dans le code Donc pour comprendre maintenant Le code On va voir La composition de ce code Vous avez tout d'abord Une première classe Qui est la classe O1 Est-ce qu'il y a d'autres classes ? Et bien Il n'y a pas d'autres classes C'est la seule classe Et donc Vous avez La classe O1 Ensuite La classe O1 Elle contient More Qui est un entier Et bien C'est clair C'est un entier Celui-là Ensuite Il y a deux mitades Il y a la mitade Get More Et apparemment C'est un getter Qui doit afficher La valeur de More Ou bien Qui doit consulter La valeur de More Et ensuite Il va faire Un return More Une chose très importante Ici Normalement N'est-ce que On peut poser Ou la question Vous pouvez me poser La question Il y a quelqu'un Il faut aussi poser La question Je ne vais pas poser Est-ce qu'il y a Quelque chose Ici De particulier Dans le code Alors Est-ce qu'il y a quelque chose 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 D'accord Donc Il y a le mot Static Ca c'est la première des choses Il y a le mot Static Mais ce n'est pas uniquement ça C'est quelque chose Autre Dans le code Return Bon Return Ce n'est pas vraiment spécial Il y a le mot C'est la première des choses C'est la première des choses C'est la première des choses Dans le code D'accord Mais c'est une autre chose Très importante Il y a quelque chose de très spéciale ici. La chose spéciale ici, c'est que comme vous voyez ici dans la classe O1, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez tout d'abord la déclaration des attributs, les attributs qui sont déclarés. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le mot-clé public. Ensuite, on a quoi ? On a une méthode. Ça, c'est une méthode. Mais qu'est-ce qu'on a ici ? On a le code de la méthode juste ici. Vous avez le code de la méthode juste ici. Voilà, ça c'est le code de la méthode. Ensuite, vous avez quoi ? Vous avez le constructeur. Voilà le constructeur. Plutôt, vous avez un destructeur. Voilà le destructeur. Ah oui. Et vous avez le code du destructeur justement avec lui. Ensuite, vous avez quoi ? On a ici la fin de la classe. Voilà, la classe elle est finie. Et qu'est-ce que nous avons fait ici ? On a déclaré ici une variable. Et c'est... Vous avez... Ça veut dire que ce code-là, il contient beaucoup de choses qui sont un peu bizarres par rapport aux choses que vous avez vues. Donc, j'aurais aimé que vous vous posez des questions aujourd'hui sur ça. Mais apparemment, vous n'avez pas fait de consultation de TD. C'est dommage pour vous. Donc, ce code-là, il est très particulier parce que tout d'abord, il contient le mot clé statique. On n'a pas vu ça dans le cours. Et donc, c'est pour cette raison que je vais reporter la réponse à cet exercice-là. Et malheureusement, cette année-là, on n'a pas avancé comme l'année passée. C'est pour cela qu'on n'a pas encore vu le mot clé statique. On va le voir, encha'Allah, bientôt. L'héja l'okhara ici dans cet exercice, c'est quoi ? C'est que vous avez ici des codes, des méthodes dans la définition de la classe, ou bien dans la déclaration de la classe. Est-ce que ceci, je peux le faire ? Oui, je peux le faire. Pas de ceci, je peux le faire. Par contre, comme j'ai déjà dit, maintenant, cet exercice-là, il contient certains aspects que nous n'avons pas encore traités dans le cours. Donc, je vais le reporter. Mais je vais dire cet exercice jusqu'à ce qu'on a créé le mot clé statique. Lorsqu'on a créé le mot clé statique, et que nous allons voir, incha'Allah, dans l'équipe prochaine, on va essayer de revenir à cet exercice. Je répète que la série d'exercices, elle est inspirée de la série de l'année passée. C'est pour cela que l'ordre des exercices n'a pas changé. Pourtant, moi, j'y mets à jour l'ordre du cours. Et donc, on n'a pas encore vu le mot clé statique. Donc, je vais passer à l'exercice numéro 3. Je répète que cet exercice, on va revenir à le voir. Après, on discutera le concept statique ou bien le mot clé statique dans le cours. Donc, je vais passer directement à l'exercice numéro 3. Normalement, c'est un exercice qui est aussi facile, mais qui est basé sur uniquement les choses que nous avons vues dans le cours. Donc, soit le code suivant, vous avez une classe qui est la classe A ici. Cette classe-là, elle contient un constructeur, elle contient un destructeur. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas d'attribut. Donc, c'est une classe qui n'a pas d'attribut. Elle a uniquement un constructeur et un destructeur. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas d'attribut. On a la définition du destructeur, le voilà. Et dans la méthode constructeur, il n'y a pas beaucoup de choses, seulement une mention que je suis créée. Dans le destructeur, il y a je suis détruit. On a l'habitude de faire ça. C'est uniquement pour voir exactement le constructeur sera exécuté quand. Ensuite, il y a le destructeur ici. Après, dans le programme principal, qu'est-ce qu'on a ? On a une déclaration grand A, petit A, qui va créer un objet A. Ensuite, hello world. Ensuite, return 0. La question qui se pose, c'est quoi ? C'est déduire l'affichage suite à l'exécution de ce programme. Bien sûr, il faut justifier la réponse. Ensuite, peut-on appeler un constructeur comme on appelle les autres méthodes ? Ensuite, que se passe-t-il si on change le code du mail pour qu'il soit comme celui-là ? On va faire ça. Ensuite, que se passe dans le programme si on change le constructeur A, comme ça, par un autre constructeur qui est ce constructeur-là ? Ensuite, déduire et justifier l'exécution du code suivant. Je vais revoir ça, mais je préfère qu'on résoudre ceci étape par étape. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est une science de TD. Donc, je préfère la participation. La participation. Je vais faire quelque chose parce que je préfère avoir une science interactive avec vous. Mais je vais essayer de partager avec vous le tableau. Et voilà. Attendez. Allez-y, 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 allez-y. Je vais partager avec vous l'écran blanc, incha'Allah. Et je préfère qu'aujourd'hui, j'aurai au moins une interaction active de votre part. Attendez que je prenne ça. Et après, je vais, ok, d'accord, admettre. Ok, vous êtes tous admis, normalement. D'accord. Donc, je vais arrêter le partage de ça. Et je vais activer l'écran blanc. Partager. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Ok, partager. Voilà, l'écran, elle est partagée. Je vais faire ça. Attends, est-ce que je peux faire? Controler. T'inquiète. Proprier. Ok. Controler. Ok. D'accord, c'est pas un problème. Ok, pas de souci. Je vais essayer de voir si je peux partager avec vous. Je vais essayer de partager autre chose avec vous. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas si vous pouvez en noter. Je ne sais pas si vous pouvez écrire ou non. Est-ce que vous pouvez écrire ou non? Est-ce que vous pouvez écrire ou non? Non, 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 non. Attends, je vais voir. Peut-être que je peux l'annotation. Interacteur. Sécurité. Verrouiller la réunion. Partager l'écran. Encerner. C'est bon. Non. On n'a pas sûr. On va s'assurer. Ça s'assurer. On n'a pas sûr. Je ne sais pas, mais l'essentiel. Je ne peux pas partager deux choses au même temps, apparemment. Alors, quand on partage, je vais faire une autre chose. C'est dommage. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je vais voir avec vous. Mon contenu m'a dit au vodka. Parce que je n'arrive pas à partager avec vous au même temps ce code-là avec l'écran. Donc, je reviens à vous dire. Maintenant, la première question que nous avons ici, c'est déduire l'affichage suite à l'exécution de ce programme et justifier votre réponse. Donc, l'exécution veut dire quoi? Tout d'abord, on a ça. J'espère que c'est visible de votre part. Je vais mettre le stylo en gras. Donc, vous avez ça. Ça, c'est la création d'un objet A. Donc, le matériel, c'est quoi? C'est voir l'affichage. Donc, une fois que vous avez ça, ça veut dire quoi? Que vous devez avoir ceci exécuté. Ça veut dire qu'on doit exécuter le constructeur. Ça veut dire que je vais avoir, je suis créé. Ça veut dire que la première chose que je vais avoir comme affichage, c'est que je suis créé. Pourquoi? Parce que nous avons quoi? Nous avons l'exécution du constructeur. L'exécution du constructeur. Après ça, hello world, ça veut dire que je vais avoir quoi ici? Hello world. Ça, c'est la deuxième instruction. Et après ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un return 0. Ok, le programme est terminé. Après, nous avons la fin du programme. Je répète que normalement, à la fin du programme principal, tous les objets doivent être détruits. Et par conséquence, on a un seul objet qui est A. Donc, on va appeler automatiquement le destructeur. Ça veut dire que automatiquement, je vais avoir petit A et C. Point. Comme ça. Grand A qui représente le destructeur. Donc, le destructeur, il est appelé implicitement. Il est appelé automatiquement. Et par conséquence, avant de terminer ou bien avant de sortir, on va afficher je suis détrui. Et donc, c'est ça la première réponse de notre programme. Ou bien, c'est ça le premier affichage que nous allons trouver. Donc, je suis détrui. Ça, c'est le dernier message qui sera affiché. Donc, nous avons « je suis créé », « hello world », « je suis détrui ». Ça, c'est la première réponse. Déduire l'affichage suite à l'exécution de ce programme. Justifier la réponse. On l'a justifié. Le premier message, il est, ou bien le premier affichage, « el sebebenteo » ou « huwa », la création de l'objet. Et donc, l'appel du constructeur implicite par défaut. Le deuxième message affiché, « hello world », c'est quoi ? C'est le « c'est out ». Troisième message, « je suis détrui » ou bien le troisième affichage, « je suis détrui ». La raison de cet affichage, elle est simple. C'est parce qu'à la fin du programme principal, tous les objets, sans exception, doivent être détruis. La destruction de tous ces objets, on va appeler le destructeur implicitement de tous les objets. Et donc, ici, nous avons un seul objet, il sera détrui. Donc, ça, c'est la première question, la première réponse. Donc, deuxième question, « peut-on appeler un constructeur comme on appelle les autres méthodes ? » Eh bien, la réponse ici, « non, on ne peut pas. » Le yonki. On a déjà expliqué ça. Ça veut dire que je ne peux pas faire « a.a ». Je ne peux pas faire « a.a ». Ça n'existe pas dans la programmation « orienté objet ». Mais plutôt, pour appeler le constructeur, on l'appelle par la création de l'objet. Une fois que vous créez un objet, par exemple « a.a », une fois que vous créez un objet, dans ce cas, vous avez bien sûr appelé implicitement le constructeur. Vous pouvez appeler explicitement le constructeur. Comment on va faire ? On l'a déjà expliqué ça. « a reçoit a ». Ça, c'est une deuxième méthode pour appeler le constructeur. Mais puisque on n'a pas changé le constructeur, ça veut dire, puisqu'on travaille avec le constructeur implicit, ça veut dire, puisque ce constructeur n'a pas de paramètres, ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètres du constructeur. Donc, vous voyez, le constructeur n'a pas de modifié. Vous avez fait un message d'affichage. Est-ce que les paramètres ont besoin ou non? Ça veut dire, dans ce cas, vous pouvez l'appeler par la réaction de manière explicitement. Ou alors, tout simplement, vous faites « a » et ça marche. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour la question 2. La question suivante, je vais prendre la question « j'ai » Dans ce cas, je vais revoir ici. Je suis désolé parce que je suis obligé de basculer dans le nom. Je vais trouver une manière de faire basculer. Je vais trouver la modification ou les commentaires dans le PDF. Ok, je vais le faire tout de suite. D'accord, voilà. Maintenant, normalement, j'ai repartagé avec vous les questions. Voilà, c'est repartagé. Et je vais utiliser la grille normalement. Il y a ici un crayon. Excellent, voilà. Donc, je peux même écrire ici. Excellent. Que se passe-t-il si on change le code du main pour qu'il soit comme ce soit? Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire uniquement la création d'un objet. Ensuite, il y avait l'affichage « Hello World ». Ensuite, il y avait « Return 0 » et on a vu l'affichage. Je vais le faire dans l'affichage de chaque icône. Tout d'abord, je suis créé. Ensuite, « Hello World ». Ensuite, je suis détrui. Maintenant, on va changer comme suit. Ça veut dire que vous avez à voir « A » « A.appel du destructeur ». « Hello World ». « Return 0 ». « Fin du programme ». La question est, maintenant, on va obtenir quel affichage ? Je pense même que nous avons déjà donné des exemples comme ça dans le cours. Et même, je pense que nous avons déjà fait un test sur la programmation orientée objet. Un test en ligne. Peut-être le dernier test en ligne. Et je pense que nous avons traité ce cas-là. Mais, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est le problème à faire. Alors, je vais avoir quelques temps. Pour le moment, c'est tout. Je vais avoir, je suis Pardons. Je suis Pardon. L'écriture, elle est un peu mal. Parce que c'est difficile de contrôler tout ça avec la souris. Donc, je suis créé. Ça, c'est la première. « Hello World ». Je suis créé. Parce qu'on a exécuté le constructeur On a fait appel au destructeur Est-ce que je peux faire ceci ? Bah oui, je peux faire Je peux détruire les objets en n'importe quel moment Ça c'est la première chose La deuxième chose Le destructeur est appelé de la même manière que le constructeur est appelé Le destructeur est appelé de la même manière que les autres méthodes La deuxième chose, comment peut-on faire des autres méthodes Si on avait des autres méthodes par exemple quand j'a une méthode m Est ce que j'explique ? Je ustedes préfère A, le petit objet a, point, point, m C'est ce que j'a tributé des méthodes Le destructeur est appelé la même manière que nousимjdons avec lesanbulix Ces méthodes sontAME修ühvues C'est lodge personne que l'appel ne att característique la même manière c'est pour cette raison qu'ici ça c'est correct c'est juste je peux faire ça c'est l'exécution du destructeur où tu crois que là je suis je suis détruit ça veut dire c'est l'exécution du destructeur voilà et puis la première instruction nous avons l'exécution du constructeur nous avons je suis créé puis la deuxième instruction vous avez je suis détruit c'est l'exécution du destructeur je vais avoir l'application hello world voilà c'est écrit ici et enfin à la fin nous avons quoi nous avons un accolade l'accolade veut dire le programme il est terminé la règle reste toujours appliquable à la fin du programme tous les destructeurs sont appelés à la fin du programme tous les destructeurs sont appelés alors qu'est ce qui vient de nous avoir l'appel de destructeur comme ce qui vient de l'application comme le petit objet ou le petit objet ou l'affichage comme je suis détruit je suis détruit ça veut dire quoi ? qu'est-ce que vous allez avoir en conclusion. Vous allez avoir. Je suis créé. La cause qui est l'appel du constructeur. Je suis dit oui. La cause qui est l'appel du constructeur. Je suis dit oui. La cause qui est l'appel du constructeur. Je suis dit oui. La cause qui est quoi ? C'est l'appel implicite de tous les constructeurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit nous allons faire la destruction de l'objet A. On va faire la cause de l'appel. On va faire la destruction de l'appel. La réponse est la première. Les gens qui ont travaillé au C++ pour ne pas quitter leur tête. Ils disent où est l'objet qui va faire l'utilisateur destruction. Et où est l'objet qui va faire l'utilisateur destruction. Et ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait l'objet. Ils ont fait l'objet. Ils ont fait l'appel. On va faire l'objet. On va faire l'objet. Sinon ça ne peut être l'objet. Sûl ce n'est pas l'objet. Sûl ce n'est pas l'objet. Sûl ce n'est pas l'objet. Je vous laisse le constater. Donc, c'est bien sûr que cette manière très facilement à le programme et le compilateur. Et pour les gens qui ont travaillé pour le longer C++, cette manière de aider à leur aider à l'âmer. Parce que c'est possible de créer 100 objectifs. Féron d'en créer 100 objectifs, 50 objectifs, vous avez utilisé une description explicit, et 50 pas en fait. Donc cela ne peut pas faire, je ne peux pas l'apprent. Ok, donc on a 10 déquiété au 40 déquiètes, ou après, nous allons lancer le zoom, ce n'est pas un problème. Si ils n'ont pas d'utilisation de cette façon, ce qu'ils ont fait ? Ils devraient qu'ils ont suivi le programme et qu'ils ont vu les objets qui font des détrucations, et qu'ils ont vu les objets qui font des détrucations, afin qu'ils ont fait des détrucations dans le plan de programme. Mais ils ont préféré une solution que je trouve que moi, comme un programmer, plus simple ou qui ne va pas entrer dans les détails et qu'ils ont pu trouver les objets qui font des détrucations, et qu'ils vont voir qu'ils sont les objets qui font des détrucations, et qu'ils ont qu'ils ont fait des détrucations. Cela veut dire quoi ? C'est un mécanisme, c'est un mécanisme. Est-ce que le mécanisme est levé dans les autres langues ? Eh bien, ça va dépendre. Ça dépend des autres langues. Le langage Java, on va voir. Le langage Java, par exemple, l'appel, il devrait être à tous les directeurs, mais pour une autre raison. parce que dans java comme l'utilisateur ou bien le programmeur ou en tout cas nous nous sommes programmés nous avons vraiment la destruction on ne fait pas de destruction explicite c'est pour cette raison que la destruction elle est faite à la fin déjà nous avons dans le langage java on n'a pas la notion de destructeur mais nous sommes nous sommes programmés on ne peut pas le programmer il existe implicitement et il est appelé implicitement à la fin du programme ça c'est seulement pour vous expliquer on dit elle dit cela est ici ici dans le destruction c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ? ça c'est pas un parfum de destructive non pas c'est un réagi pour lafaie est-ce 00 vous avez B 형es qui l'ont, qu'a un concept qui a été mis ce qui a été écrit sur la pière." Sais-tu aider déjà de suivre lesüyorum ما Siri qui a été mis à l'A. Parlement, il n'est pas encore pas à utiliser desumières. Peut-être que nous essayons d'abonner à une erreur. Il n'y était pas un erreur. On ne pouvait oversها Duncan ou une erreur. Tout simplement. For us d' 와서 que c'était libre à planter, nous essayonsons cela sur le全 CH который fait l'autel. C'est un homme-là, parce que tu es au bordeaux et à l'octel, et tu n'as pas besoin de l'oeuvrage. Et tu me disais que le chambre est libre. Le chambre est libre. Pas du Néjou, c'est toujours un light, c'est que tu disais, tu n'as pas besoin de l'oeuvrage. Tu n'as pas besoin de lax de l'oeuvrage. Tu le pensais que tu n'as pas besoin de lax de l'octel et tu disais qu'on lax de l'oeuvrage. C'est un mot de l'oeuvrage. C'est une ouïe de la question. Mais, tu n'as-tu pas de l'oeuvrage. Tu n'as pas besoin de l'eau. C'est une question qui vous entendez. Vous ne vous entendez pas. Vous nez pas vous entendez. C'est ce qui vous entendez. C'est ce qui vous entendez. Vous avez mis libératif à une autre, vous vous entendez la libération. Vous n'avez pas la libération. Non, c'est la libération ou non c'est la libération d'autres. C'est bien. C'est la libération d'autres qui l'entend le C-Pri-S-Pri-S, de manière automatique, pour l'apprendre, ou l'entend à la machine. Il n'y a pas de décrire des choses. Et ils ont fait ça pour qu'ils s'amplir la compilation. Pour qu'ils s'amplir la compilation. La programmation du compilateur. Je vous remercie que la question est en train de faire. Si quelqu'un qui ne sait pas, il est peut-être d'intervenir et d'envoyer la question. Et on peut l'entendre la question. Et on va en faire la question. La question est la question. Que se passe dans le programme si on change A. Si on change A, comme je suis. c'est quoi ça passe dans le programme, si on change A, comme ça, voilà, regardez ce que j'ai fait A, A, B, C, F. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que c'est ce qu'il va y passer là ? Quand on fait ça, on fait les télèbes, qui sont les télèbes qui sont les télèbes, regardez ce que j'ai fait, on s'amplé, on s'amplé le programme à l'avant, c'est un programme orienté au objet très simple, si on fait le code, on a fait le structure, on a fait le construire, on a fait le créateur, on a fait le création d'un objet qui s'appelle B de la classe A, qui est la classe qui nous sommes dans le création d'un objet, on a fait un ajoute ça, je veux savoir comment est-ce qui est-ce qu'il va y passer au programme, où est-ce qu'il va y arriver au programme, ou comment est-ce qu'il va y arriver à l'exécution, Ça va. Le programme. Le programme est là. J'abez la réponse d'àventur en contacte. Quoi que vous avez pleinement ? La vidéo est à faire des questions ? Si vous l'avez des questions ? Faites le programme. On est la réponse à voseliers. Ce n'est pas ? Alors quoi est-ce que vous êtes là ? Oui. J'abtulhaq ? J'abtulhaq oui. J'abtulhaq. 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 C'est un produit qui est le programme. Pardon. Ça a un programme qui est le 3 simple c'est le format A. Ce class A, il y a un constructeur et un distruteur. Et il y a un constructeur. Et il y a un constructeur. Fabien nous allons là, un constructeur, un construteur comme ça. Le constructor est l'âtre de la gestion du programme. L'âtre de la gestion du programme vient-à-dire que la gestion des objectifs est en�r. Ce qui existe, la création des objectifs est en dessin, la gestion du objet-à-dire que la gestion des objectifs est en l'honneur. C'est le même titre, après quoi t'applire le constructor ben-être, le programme, comment vous allez-y t'exécut? C'est ce que vous avez dit. Comment vous avez fait ce que vous avez fait ? Après avoir dit le constructor, le constructor, comment vous avez fait ? A, B. C'est un objet de construire. Après avoir dit, le constructor pour créer un objet dans le programme principal. Ce qu'est ce que vous avez fait ? C'est quoi le résultat de l'exécution des programmes ? C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui vous posez. C'est un cher J'aime la position avec l' dispersed le groupe de A. C'est ce qui avez vu ? Besos de l'exécution de A, à ce que vous avez dit ? L'exécution de A mais jamais ? Celui A. A implique le constructor A. C'est vrai ? C'est vrai. le constructeur A il va créer un objet B et bien un boucle infini c'est un boucle infini le programme ne va jamais s'arrêter et il ne va pratiquement créer aucun objet de manière concrète ça veut dire quoi il va créer l'objet A et bien pour créer l'objet A il a besoin de créer un objet B pour créer l'objet B il a besoin de créer un objet B pour créer l'objet B pourquoi ? c'est ça c'est ce qui veut dire le problème de nous nous sommes en train de créer un boucle infini et ça il faut faire attention à ce truc il faut faire attention parce qu'on va jamais s'arrêter c'est un boucle infini j'aimerais qu'il y a un boucle infini c'est un boucle infini si quelqu'un n'a pas compris ce qu'il y a un qui n'a pas compris c'est un boucle infini alors que normalement c'est un boucle infini 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 et ça c'est pas bien ça c'est pas bien dans la programmation il faut faire attention à ces choses-là il faut faire attention à ces choses-là c'est un boucle infini 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 donc donc nous étions arrêtés sur la question qui se passe dans le programme si on change comme ça et bien on a répondu un appel récursif du constructeur sans condition d'arrêt sans condition qui va permettre de sortir de ces appels et donc un atteint c'est un boucle infini il faut faire attention lorsque vous programmez et ne pas tomber dans des erreurs pareilles donc je vais passer maintenant à la question numéro 5 donc déduire et justifier le programme ou bien l'exécution de codes suivants stentig ou abarrer ou allil tariq t'envive le bernamge le bernamge est-ce qu'il y a l'éthique où est-ce qu'il y a de la fin ? tout d'abord vous avez la classe A la classe A la classe A qui a un attribut qui est private ensuite il y a des méthodes qui sont publiques il y a la méthode A qui est le constructeur il y a la méthode destructeur il y a la méthode 1 maintenant dans le constructeur comme d'habitude je suis crié dans le destructeur comme d'habitude je suis déterré dans la méthode 1 vous avez la création d'un objet B de la classe A il n'y a pas de soucis on peut créer des objets de la classe A alors que nous sommes dans la définition ou bien dans la déclaration dans la classe A ou bien dans la définition de la classe A mais qu'il n'y a pas de soucis c'est qu'il n'y a pas de soucis comme d'autres qui m'a pas de soucis qui m'a pas de soucis est-ce que je peux accéder à l'attribut X dans la classe B ou non alors que X soit private est-ce qu'il n'y a pas de soucis est-ce que je peux ou non oui bah oui parce que je suis dans la même classe tant que je suis dans la même classe donc les attributs même s'ils sont privés sont toujours accessibles ensuite on veut afficher le B X ça veut dire on va afficher il n'y a pas de soucis on ne va pas de soucis on ne va pas de soucis on ne va pas de soucis ensuite on afficher la valeur de B et donc ce cas c'est 2 donc même on crie un objet A on fait appel à la méthode M on fait il le word et le programme se termine et le motel c'est qu'il n'y a pas de soucis il 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 n'y a pas de soucis l'exécution de ce programme et bien on va le faire ensemble alors on va chercher le programme c'est qu'il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis dans ce cas où j'ai nous avons tout d'abord ici A A ça veut dire quoi A A ça veut dire c'est l'appel du constructeur de la classe A l'objet A sera créé par l'appel suivant c'est le premier chose qui sera là je vais utiliser ou bien je vais écrire comme ça ça veut dire l'objet A je suis voilà je suis je suis créé voilà je suis créé parce que l'appel le constructeur le constructeur il est appelé je suis créé deuxième chose on va appeler la méthode A la méthode A c'est ce que je vais dire la méthode A c'est la création de l'objet B l'objet B il sera créé par le constructeur de la classe A et dans ce cas où j'ai je suis créé je suis créé ça veut dire je suis créé l'objet A je suis créé l'objet B nous avons affiché la valeur B X et bien il sera l'affichage 2 attention on a affiché l'écran après l'écran je suis créé on va dans l'écran on t'affiché je suis créé on va dans l'écran où je t'affiché pardon on s'yna X reçoit t'affiché le X reçoit B point X y a 2 et bien c'est l'affichage de l'écran il faut écrire exactement les lignes que l'écran va affiché après on va continuer l'exécution du programme main où il y a Hello World on va affiché ici Hello World voilà Hello World et après il yitem le programme de l'écran quand il yitem le programme de l'écran on va détruire tous les objets qui sont créés c'est la destruction des objets qui sont créés qui fait t'affiché normalement t'affiché par ordre de création qui t'affiché l'écran pardon dans 6 personnes donc qui t'affiché l'écran c'est qui t'affiché qui t'affiché on dirait la destruction par exemple ici je suis créé l'objet A et bien je dois avoir ici je suis détrui c'est pour l'objet A et je vais avoir quoi je suis détrui pour l'objet B oui c'est ça l'exécution de notre programme c'est ce qui est le programme c'est c'est qu'on va exécuter le constructeur deux fois une fois pour exécuter pour créer l'objet A une fois pour créer l'objet B derrière l'affichage x x reçoit 2 plutôt x égal 2 ensuite on va afficher hildaward de cout et enfin on va on va terminer le programme et lorsqu'on termine le programme en général on doit détruire tous les objets qui sont créés ici nous avons deux objets qui sont créés le petit top A et le petit top B donc on a besoin de détruire deux objets ici pour cela qu'on va avoir deux messages je suis détruire je suis détruire donc je vais continuer le rest des exercices pour l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4 c'est l'exercice de rattrapage de la programmation orientée objet 2018 2019 c'est mais tous les professeurs sont les professeurs que nous étions. Et vous pouvez répondre à ce qui est le premier. Je vais tout d'abord vous expliquer le programme. Et ensuite, on va voir les questions. Donc, la première chose dans le programme, c'est class A. C'est class A. Donc, on peut comprendre qu'il y a un class B. Alors, ce n'est-ce qu'il y a deux classes ? C'est class A et class B. C'est class A et class B. C'est class B. C'est class A et class B. Est-ce qu'il y a un class B ? C'est class B et class B. C'est 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 le mode ou l'âle. Le c'est le mode ou l'âle. Le mode ou l'âle oui. Je n'ai pas réalisé, comme c'est facilement, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est facilement de la class A ou de la class B. C'est une première les élèves. La classe B a deux attributs qui sont l'attribut 1 et l'attribut A2 Et si l'attribut l'attribut A, nous devons comprendre qu'il y a une relation de composition Il n'y a pas une relation d'aggregation, c'est une relation de composition C'est une relation forte Qu'est-ce que c'est qu'il y a l'objet, qu'il y a l'objet B Qu'est-ce qu'il y a l'objet B ? Il n'y a pas une relation d'aggregation C'est une relation de composition C'est une relation forte C'est une relation forte C'est qu'il y a l'objet B Il y a l'objet A C'est un casque de l'aggregation Il n'y a l'objet d'aggregation Quand je l'objet d'aggregation, comment est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'est-ce qu'il y a l'objet d'aggregation ? Et dans le cas B, ce qui est là ? C'est un K1 qui est le mot de A1 avec un mot d'appareil à A1 et ça ne sert à A1 et un mot d'appareil à A1 et un mot d'appareil à A2 mais que A1 et A2 sont en ligne à un autre quand ils sont en place ils sont en ligne et ils font de la destruction pour l'aggregation parce que la destruction était le mot d'appareil à A1 mais A1 et A2 c'est ce genre de vie entre l'agrégation et la composition. Je vais essayer d'effacer ça. Je ne sais pas si je peux ou non. Non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Donc par contre, je peux effacer comme ça. Donc ça c'était un exemple seulement pour vous rappeler un peu de la notion d'agrégation et de la notion de composition. C'est un exemple concret. Donc je reviens à mon crayon. Donc vous avez la classe B, vous avez la classe A. La classe B c'est la classe composite. La classe A c'est une classe composante. Chaque objet ou bien chaque petit objet B, je vais revenir ça si vous voulez. Chaque petit objet B de la classe B, il est composé de deux petits t'objets. A1, il y a deux de la classe A. Ça c'est la première chose. Nous allons nous comblerons ce qu'il y a. La classe A, il y a trois attributs l'identifiant de l'objet, il y a un attribut X, un attribut Y. Ici, est-ce que ce sont des attributs publics ou des attributs privés ? Normalement, ce sont des attributs privés. Ce sont des attributs privés. Ce qui est privé, c'est qu'il n'y a un modificateur public. Il n'y a un modificateur public. Donc, ils sont par défaut. Par défaut, c'est plus plus, معnête private. C'est dans quel sujet qui nous a créé jusqu'à l'heure. Ensuite, nous avons fait le constructeur et le destructeur. Il n'y a un constructeur dans ce cas, ce n'est pas le constructeur impliceit. C'est un constructeur qui dispose d'un paramètre d'entrée. Le paramètre d'entrée est l'identifiant de l'objet. C'est un objectif. Par exemple, si tu fais un objectif, on peut mettre un objectif, on peut mettre un identifiant avec un objectif. Attention, si tu n'as pas besoin de la possibilité, on peut mettre un objectif. Mais puisque le constructor a un a un. Alors maintenant, c'est le objectif. Un est un objectif, c'est-à-dire la valeur qui est de construire l'attribut id. id, c'est-à-dire l'attribut id. C'est-à-dire l'attribut id. L'attribut id, c'est-à-dire l'attribut id. le Juswick Rie de la classe A avec Identificateur ID et on ne sait pas ce que nous avons le Constructeur par cette manière pourquoi est-ce que ce n'est pas ? le réponse est dans le cadre du premier au premier il y a des gens ici dans le premier ce qu'on va voir ici ? Juswick Rie 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 où est l'objet qui fait la création ? où est l'objet qui fait la création ? quand tu fais le message, tu sais pas ce message, tu sais pas ce message ? parce que tu fais le identifiant de l'objet et l'identifiant est une marque de l'objet parce que tu fais le création de l'objet, tu fais le 1, tu fais le 2, tu fais le 3 alors si tu fais le création de l'objet qui fait la création de l'objet, tu peux le mettre ou l'identifiant ok, c'est ça ça veut dire que tu restes de l'objet qui vous mettraves par un message ce n'est quoi une chose qui est-ce qui se passe ? je donne ce qui est la théâche The legge est le destructeur Le destructeur cette fois-ci c'est le disistructeur ce qui se plaît en fait afin de déterminer la confusse sur ce qui est l'objet qui marche ce qui est-ce qui est l'objet qui marche se rachète Eh bien, nous allons faire l'identifiant de l'objet qui va être détrué. Je suis mort de la classe A, objet avec l'identificateur ID. C'est la classe A. Je vais vous donner la classe B. La classe B est la classe B. Alo. J'ai eu l'adis en description. J'ai eu envie la classe A, une porte C'est la classe B. Oui, je sais, c'est normal pour leseshours. J'ai donné la classe C'est très importante. Je vais vous faire la classe B. J'ai eu l'adis, on peut faire de cette classe. Mais on peut choisir la classe B. J'ai eu l'adis et là, on peut choisir la classe B. Parce que ça n'a pas un automatic. Avec l'ID. L'ID скорее que l'on peut utiliser ici. et à partir de notre compétence, ce n'est pas à dire de préciser il n'y a non-parameter de destructeur ou com variable local C'est tout à l'éd? Mais dont le compétence est, le code est un système de deuté la représentation et le code est l'émerge, qu'on la croce il n'est pas à dire que tout est identifiable C'est-à-dire qu'on n'aurait pas nous'llию de défilé et D ça Previously É take D elle va être alors il y a Massachusetts La Florian c'était puis on ... ... ... ... ... ou il y a pris une EDI en Rousseau EDI et il n'a pas besoin de faire NEIS EDI où est l'EDI sur l'EDI en Parameter ou l'EDI en Parameter et après, il y a dit ça n'a pas besoin de l'EDI mais ici, il n'a pas besoin pas besoin de l'EDI car l'EDI est un Homme ou il y a pas besoin ou il y a pas besoin de la classe B Oui, on ne regarde pas Pourquoi je dois mettre C'est ce qu'on a dit je dois mettre en place pour le déstructeur pour le déstructeur car l'autre J'ai ajouté que la saison est C'est bon la classe B la classe B est deux A1 ou la tribuie A2 la tribuie A2 ou la tribuie A et la classe A alors à vous abonner à la méthode il n'y a pas de différence entre la classe B et la classe A il n'y a pas de différence le différence est la relation de composition qui rend la classe A comme composante et la classe B comme composite quand nous avons le petit objet B nous avons toujours deux petits objet A1 et A2 le constructeur de la classe B il chabbe le constructeur de la classe A le constructeur, le constructeur neuf ou le constructeur de la classe B il chabbe le le mouhème بالnèsbe à l'EA est le programme principal ce qui se passe dans le programme principal explique l'objectif de ce programme et que pensez de son exécution il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème explique l'objectif de ce programme et que pensez de son exécution il y a une erreur lors de l'exécution de ce programme c'est laquelle expliquer et justifier corriger l'erreur donner les affichages de l'exécution de ce code justifier cet affichage proposer les modifications nécessaires pour rendre la classe B une agrégation plutôt qu'une composition de A déduire l'affichage justifier proposer une manière pour créer les deux objets A1 A2 et de transmettre leur référence à B déduire l'exécution donc c'est un exercice très long il n'y a pas de problème 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 Oui. L'atribé EDIP pour la classe A est terminée à la classe B. Attendez. Tu as parlé à l'héra? Ou tu as parlé à l'héra? Ah. Parce que la classe A est un de l'identifiant T. Ou la classe B est un de l'identifiant T. Vous avez ici l'identifiant de l'objet et vous avez ici l'identifiant de l'objet. Vous avez ici X, Y, où on a les attributs de la classe A. Vous avez A1, A2 qui sont les attributs de la classe B. Comme mon ami, il a essayé de foncer. Oui, il y en a des erreurs dans ce programme. Oui. Lorsque j'ai créé l'objet B ici. Voilà. Qui n'ai créé l'objet B ? Où ça sera ? J'ai créé l'objet B. J'ai créé l'objet B. Le B C'est plus accessible. C'est plus accessible. Quand on dit ce qui est là, on va faire le constructeur de la classe B. Attendez, je répète. On va faire le constructeur de la classe B. C'est plus accessible. Et il y a des erreurs. Et ce qui est plus accessible. C'est plus facile. Ce n'est pas le cas d'un cateur le cas. C'est un cas d'un cateur. C'est un cas d'un cateur. C'est un cas d'un cateur. C'est un cas d'une autre cateur. C'est un cas d'une autre? Ce n'est pas le cas d'une autre. C'est une autre voilà. C'est un cas de bas, c'est un cas. Non. Oui. Alors, on se remue cette cateur et on peut créer cette affaire mais? On l'a peut démontrer. Bon, c'est bon ? Mais c'est bon ? Pourquoi le programme ? A ou on ? Bon, c'est la même chose. La même chose que ces choses sont ici...! La même chose que tu aimes. C'est là que tu te aimes en un constructeur du nom. Alors que tu ne peux pas le constructeur du nom. C'est donc... Le problème est qu'il est, le准 est qu'il est à la contente, c'est là qu'il est ce n'est A C'est qu'on est à l'objet A لة. En Technologies meeting avec le constructeur a. entre Gemayne, l'auditations identifiants. Par exemple, les identifiants des τα Ça suiv�� toutes les deux Konscripteurs et on utilise le constructeur a et on met le identifiants deux. Il l'≷ Il dit, pourquoi je met butter un ou deux ? Eco- nous met d'un nael L'essentiel est direkt d'un identifiant 10 au 20e l'essentiel 1 1 2 2 1 1 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 9 11 12 12 12 12 12 13 14 16 16 16 17 18 18 18 19 20 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 21 21 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 25 27 27 28 27 29 25 25 en fixe en identifiant, mais les composants sont créés avant l'objet, c'est ce qui veut dire qu'on a créé l'objet B, on a créé les composants, les composants sont A1 ou A2 et bien sûr la valeur de ED, la valeur de ED, c'est la valeur de ED. C'est ce qui veut dire qu'on a créé l'objet A1, on va créer l'objet A1 et on va créer l'objet A1 et on va exécuter l'objet A1 et on va exécuter l'objet A1. C'est un message qui est affiché, je suis créé de la classe A, objet identifiant 2 et on va exécuter l'objet A1 et on va créer l'objet A1 et on va créer l'objet A1 et on va créer l'objet A1. C'est un message, je suis créé de la classe A, objet identifiant 2. C'est un message, je suis créé de la classe B, objet identifiant 1. Ensuite, hello world, return 0. Ensuite, j'ai la collade. Après la collade, c'est l'appel du destructeur de tous les objets. C'est l'objet B, A1 et A2. C'est l'objet B, A1 et on va créer la destruction. C'est l'objet B, c'est l'objet B. C'est l'objet B. l'objet le plus grand est le plus grand. Et après le plus grand, il faut le plus grand. Donc, vous pouvez tester sur l'éclipse. Il y a la première chose à la destruction du objectif. Mais le plus grand qui est la destruction, c'est pas un problème pour moi, parce qu'il y a une question d'implementation. C'est une question d'implementation. Ce qui fait un peu de gens qui ont travaillé dans le compéliateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas que les gens qui ont travaillé dans le GCC. Il y a un autre chose, 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 donc il n'y a pas de problème. La fécure la principale de nous est que nous pouvons faire explicitement, nous pouvons faire explicitement, nous pouvons faire explicitement, B, point, grand B, destructeur, ce qui est, ce qui est ce qui est, c'est la destruction de la composite, et nous avons fait la destruction de tous les composites. D'accord. Encore, donner l'affichage et l'exécution c'est bon, proposer les modifications nécessaires pour rendre la classe B une agrégation, plutôt qu'une composition de a, ah, une h væquère autre, qu'est-ce qu'elle t'ar Growth an A à l'a ? C'est un pointeur un pointeur, ou c'est un pointeur, ou c'est un pointeur. Et ce qui est-ce que vous avez dit, est-ce que les objectifs A1 ou les objectifs A2 ne sont pas créés ici ? T'a envie de créer ici ? C'est-ce que vous avez créé ici ? Mais normalement, c'est-ce que vous avez créé ici ? Ce qui est-ce qu'on a créé ici ? On a créé ici, on a créé point virgule point virgule Et là on a créé une erreur C'est ça, c'est ce qui est le problème ? On a créé ici, on a créé A1, A2 Comme ça Ici A1 C'est un adresse A2, c'est un adresse Donc, vous n'avez pas besoin d'appel au constructeur Vous n'avez besoin d'appel au constructeur C'est l'aggregation D'avoir l'affichage L'affichage Il y a une chose à faire Il y a une chose à faire Je suis créé de la classe B Objet A Hello World Je suis détrui De la classe B Objet A Ça veut me dire La création de l'objet B La destruction de l'objet B Et il n'y a pas de création de l'objet A1 Il n'y a pas de création de l'objet A2 Et il n'y a pas de destruction de l'objet A1 Et il n'y a pas de destruction de l'objet A2 Parce que tout simplement Ce sont des objets qui ne sont pas détruis Parce que l'agrégation ne détruis pas les objets L'agrégation ne détruis pas les objets A2 A2 L'agrégation ne créé pas les objets Et ne détruis pas les objets L'agrégation C'est des objets qui ont déjà Wire la félicą A2 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 A3 Par exemple, si nous faisons un object A1, par exemple, un object A2, ou un object A2, ou un object A2, ou un object A2, qui est un object A2, qui est un object A1, et qui est un object A2, nous avons deux objets, l'objet A1 et l'objet A2, nous avons deux objets qui sont différents. D'orca, si tu es un object A2, ou un object A2, ou un object A2, A1, c'est une adresse, mais n'est un object. Donc, si tu es un object A1, tu es un object A1, tu es un object A1 et la question A1, en l'objet A2, on est un object A2, tu es un object A2, ou un object A2, vous nous leur… l'héda pardon, n'argeu l'héda li'khaadi n'arcem'u fihna pardon attendez, ardey kon r'andi héda yipouenti héda, wuhéda yipouenti hala héda. D'accord? Kena ghalta héna, l'anno l'objee a1 l'objee a2 plato la la tribi an la tribi a2 C'est accessible for program principal main. Bash y'a uudu accessible for program principal wish l'ezmetni n'argeu ham? N'argeu ham héna public. Hádo ma yargeu public. WIza kane ente héda wma t'hawus sh t'argeu ham public kane Hal, l'hal basit j'dan, l'ezmetik en sater pur a1, en sater pur a2, l'ezmetik d'i metod, sater d'i metod, sater pur a2, l'ezmetik d'i a2, l'ezmetik d'i metod public file class b, Uttadher d'dilem appell, t'meddilhem exactment l'ezadreess, l'e t'hawus y t'hahtou fi a1, l'e t'hawus y t'hattou fi a2. Ika'm sà normalment, onahh terminé l'exercise ni meleu kate, Proposy in manier pòkriae l'edi s-objee ana made dayna zwoj t'urak mumkiina. Itha kane wadaha, et j'avais pas d'avoir eu une question de mettre enula. C'est une une fin de seconde et une seconde 20 minutes, on a tous les jours nous va pouvoir m'écrire. Nous avons même de faire une suggestion, nous pouvons améliorer les afils pour nos dégueu. Nous essayons de tomber l'équipe d'ayôme en classement ou pas d'écrivain. Le plus important enしました, puis, après que j'allions la documentation de la formation des profondeurs, on se met à l'équipe d'écrivain et éclips. et éclipses et éclipses, on ajoute le jeu de vidéo et éclipses et éclipses, et vous vous ayez l'équipage que vous avez fait d'écrire la réponse, oui, ou non. Si vous avez une question, vous vous avez une question. s'il vous plaît, vous n'avez pas eu de vous abonner à vous, vous n'avez pas eu de vous abonner à son salam. et vous n'avez pas eu de vous abonner à la suite. Si vous avez eu des questions, vous n'avez pas eu de vous abonner à nous. L'aloui ? Aloui ? est-ce que vous avez l'amort ? alors je vais vous dire qu'il est un salamé si vous avez un peu de fahim si vous pouvez l'attrecer avec moi ou si vous pouvez l'attrecer le sœur maintenant